Ce 16 octobre, France 3 et France Bleu s'associent pour une journée spéciale autour de la qualité de l'air. On le sait, Strasbourg est une ville particulièrement touchée par la pollution atmosphérique. Nous sommes allés dans une école maternelle qui a ouvert dans l'éco-quartier d'Anubes, à 100 mètres à peine de l'axe routier le plus pollué, l'avenue du Rhin. Et malgré les recommandations de l'association Atmo Grand Est à sa conception, l'inquiétude est toujours présente. Alexandre Allais et Cathy Hubert. Fallait-il construire une école maternelle à proximité de la voie la plus polluée de Strasbourg ? Les parents d'élèves s'inquiètent. On nous a dit que l'intérieur du bâtiment a été construit de manière à filtrer l'air par rapport à l'air extérieur, mais la cour extérieure est quand même pas mal proche de l'avenue du Rhin. La pollution, l'odeur en laissant. L'avenue du Rhin est située à seulement 100 mètres de l'école maternelle Solange-Fernex. 46 000 véhicules l'empruntent chaque jour. Pour mesurer cette pollution, l'association Atmo Grand Est en charge de la surveillance de la qualité de l'air. Des tubes comme ça, on en a déployé des dizaines le long de l'avenue du Rhin. Quelques gouttes de composé chimique sont déposées dans ces tubes et les polluants viennent s'y fixer. Résultat ? La norme européenne est à 40 microgrammes par mètre cube. Là où on se trouve actuellement, et vous voyez le trafic routier, on est à peu près à 50, 52, 55 microgrammes par mètre cube. Donc on est bien au-delà. Alors, pour préserver l'école, l'association a émis des recommandations. Avec les architectes, ils ont essayé de minimiser l'impact de cette pollution. D'abord en faisant tourner le dos de l'école à l'avenue, mais surtout en construisant des immeubles de plusieurs étages qui agissent comme remparts. Côté cours, on a toujours entre 30 et 50% de pollution en moins que quand on est côté rue. Donc on a vraiment un intérêt à avoir des bâtiments, en particulier quand on a des populations sensibles comme les enfants, d'avoir des bâtiments plutôt hauts pour éviter que l'intérieur de l'îlot finalement soit trop pollueux. Une station de mesure permanente munie de capteurs comme celle-ci sera installée dans la cour de l'école. Pendant un an, heure par heure, elle mesurera le taux de dioxyde d'azote dans l'air.